Salut Lenny Kim! Salut PL! Comment ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va bien. Et là, j'avais hâte de prendre de tes nouvelles. Yes! Oui, bon, là, comment tu te portes? Ben, je me porte bien, thanks. Le coronavirus, je ne l'ai plus. Là, je suis immunisé, je pense. C'est all good. Je n'ai plus le virus. Après, moi, je l'ai quand même bien vécu, le coronavirus. Ça a été assez relax pour moi, de mon côté. J'ai toujours été... Ce n'est pas comme une grosse histoire, mon affaire. J'ai quand même été assez asymptomatique. J'ai toujours été assez relax dans cette histoire-là. J'ai eu quelques petits maux de tête. J'ai toussé un peu. Puis, j'ai surtout eu des courbatures au début. Mais je ne me suis pas... Je n'ai pas eu comme les gros effets. Je n'ai pas eu comme la perte de goût, la perte d'odorat. Qui est un des symptômes qu'on est supposé avoir. Dans le fond, comment ça s'est passé? Toi, tu revenais de... Parce que là, tu habites-tu en France, quasiment? J'habite majoritairement en France. Mais ma maison est ici. J'habite à Montréal. Ce qu'on rencontre en France, c'est... Je loue des apparts. Je ne suis pas comme... Je n'ai pas mon appart fixé. À Paris, ça? En France, en fait, que tu loues des apparts? Oui. Mais là, ici, à Montréal, j'habite à Montréal toujours. Mais c'est sûr que je passe la majorité de mon temps en France avec tout le travail qu'on fait là-bas. Ça fait que c'est sûrement là que j'ai attrapé. C'est là que j'ai attrapé. C'est ça. Parce que dans le fond, toi, pour comprendre comment c'est arrivé, toi, tu étais en France depuis les fêtes, dans le fond? Non. Depuis les fêtes, j'étais à Montréal. OK. Pour le temps des fêtes, pour Noël, pour le Nouvel An, tout ça, j'étais à Montréal. Mais j'étais là-bas pour le travail, en fait. J'étais retourné parce que j'étais supposé de faire ma tournée de concert. Pour... Oui, ma deuxième tournée de concert, j'étais supposé de continuer à travailler sur mon album à Paris. J'avais plein de promos pour mon nouveau single, Bad Boss, d'ailleurs, qui vient juste de sortir. Puis, il y avait plein d'affaires de prévues. Ça fait que c'était cool. J'étais hype. Tout le monde était hype. Puis, finalement, la tournée, elle a été reportée. Elle a été cancellée par la suite. Parce que, ouais, voilà, avec le coronavirus, on ne savait pas quand est-ce que ça allait recommencer. Puis, les seules dates de report qu'on avait trouvées où on pouvait reporter la tournée, c'était en mars-avril 2020. Ça fait qu'un an plus tard, déjà que c'était une tournée reportée, on n'allait pas faire attendre les... Ça fait que là, dans le fond, tu reportes deux fois ta tournée. Mais juste pour qu'on comprenne bien, dans le fond, toi, tu rentrais de France. Oui. Et puis, c'est en arrivant ici que tu as eu des premiers symptômes de la COVID. Oui. En fait, moi, quand je suis revenu de Paris, au début, tu vois, dans l'avion, tout allait bien. Quand j'étais à Paris, tout allait bien. Puis, c'est qu'on est revenu à Montréal, à la maison. Le lendemain, qu'on a vraiment commencé à ressentir plus de symptômes. Parce que tu étais avec ta mère. Oui, moi, j'habitais avec ma mère. Elle a commencé à ressentir plus de symptômes. Puis, c'est plus celle qui m'inquiétait. Ça fait que je suis allé la reconduire à l'hôpital. Ça fait qu'on est allé faire nos tests. Comment ça se passe quand les tests... Parce qu'on voit beaucoup d'images. C'est assez spectaculaire. Genre des tentes et tout ça. Comment ça se passe? Nous, on n'est pas allé dans des tentes. On est allé à l'hôpital simplement. On est allé à Rosemont, la Maisonneuve d'ailleurs. OK. Puis, tout pour dire moi et mes détails. Puis, on est venu là-bas. On va nous donner tout le temps mes détails. La porte était rouge. Bon, OK. Parfait. Bien, c'est bien de savoir que tu sais où sont les hôpitaux. C'est ça. Si jamais il y a une autre urgence. C'est ça. Ça fait que là, dans le fond, tu t'es pointé là. Mais comme moi, je pensais qu'ils disaient de ne pas y aller. Mais vous, c'était comme au début, hein? Dans le fond. Nous, c'était au début. Ça fait qu'on est allé aux hôpitaux. Justement, à la télé, ils donnaient un numéro de téléphone. Si on pensait avoir des symptômes, qu'on appelle, qu'on prenne un rendez-vous. Mais là, c'est que ça commençait à être urgent. Ça fait que là, on est juste allé aux urgences directes. Puis là, ils nous ont mis des gants. Ils nous ont donné des gants. Ils nous ont mis comme un genre de blouse jaune un peu, un masque. J'avais déjà un masque. Ils nous ont fait jeter nos masques. On a mis des nouveaux masques. Puis on a attendu dans une salle qui était séparée. Ça, ça doit quand même faire peur. T'as l'impression de... Ah, mais t'es peut-être trop jeune. Mais tu sais, dans E.T. As-tu vu E.T.? Oui. Tu sais, quand ils viennent chercher Elliot, là, puis il y a comme des tubes. Puis tout le monde a des combinaisons spatiales parce qu'ils ont peur de E.T. Non, OK. En tout cas, à chaque fois, je vois des images de la COVID. Fait que là, dans le fond, les gens t'ont tout de suite mis un masque. Ils t'ont isolé. En gros, ils nous ont donné un masque. Ils nous ont isolé. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça faisait peur sur le coup. T'étais comme, shit, what's happening, tu sais? Puis là, ils nous mettent dans une salle isolée. C'est la salle d'attente, mais isolée de la salle d'attente normale. Fait que c'est vitré. Fait que tout le monde est de l'autre côté. Puis ils te regardent comme si t'étais genre un weirdo. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu, tu sais, qui sont genre, est-ce qu'on peut faire une selfie? Puis t'es comme, ah, isolation. Non, non, non. J'avais ma tuque, j'avais mes lunettes, j'avais le truc. Vraiment, mais de toute façon, je pense pas là. Fait que là, t'attendais pour avoir un médecin. Fait qu'on attendait pour faire les tests. On attendait pour faire les tests. On a attendu comme un bon bout de temps. Puis on était fatigué, c'était le lendemain. Fait que on était encore dans le décalage. Puis tout pour dire, on a fait nos tests. Puis quand j'ai fait mes tests, ouais, là, ils te passent comme un Q-tip. Lendemain, ils te le mettent dans le nez. Après, c'est pas agréable, mais... Bien, ça a l'air épouvantable. J'ai vu des images de ça. Puis j'ai des gens que je connais qui l'ont fait. Puis il n'en revient pas comment ils vont creux dans ton nez. Bien, moi, honnêtement, ça va parce que... T'as le nez creux. Ça va parce que j'ai le nez creux. Non, mais ça va. C'est bizarre à dire, mais c'est que moi, j'ai... Oui, attends, tiens, je te montre mon chat qui m'énerve depuis tout à l'heure. Ah! Ah! Oh, mon Dieu! On devrait organiser une playdate avec nos chats. Une playdate, oui. Cameron, il se rappelle. En tout cas, tout pour dire. Je ne sais pas s'il faut mettre une distanciation sociale entre nos chats. Parce que les miens, je les voyais, ils se lichaient tantôt. Fait que... Ah oui? Fait que, ouais, tu disais que toi, t'as le nez. Comment? Je promets que je suis pas un cat freak, genre. J'ai un chat-là, il y a un chat-là, il y a mon chat-là. Ben oui, j'avoue, t'es genre Hello Kitty Power, là. Ouais, non, même pas. Je suis genre fuller dog person. Genre, anyway. Ouais, moi aussi, je suis comme... J'ai un peu des chats par défaut. Fait que là, dans le fond, tu disais que pour toi, de te faire rentrer un Q-tip dans le nez, c'était pas grave. Ben, c'est... C'est vrai. Comme tu dis, j'ai le nez creux, non, c'est pas ça. En fait, c'est que moi, habituellement, je vais voir une otorino souvent qui me passe une caméra juste pour faire des check-ups pour les cordes vocales. Puis la caméra, habituellement, c'est plus thick, là. C'est plus large, puis ça fait plus mal. Fait qu'au début, tu sais, j'ai vu ma mère se faire faire le test. J'étais comme... Finalement, elle me l'a fait, la femme. Puis j'étais comme... Ah, OK, c'est juste ça, tu sais. Mais ça va... Je comprends, mais en fait, ils sont pas habitués de se faire mettre un truc au ciel. Ben, moi, je pense... Ben, c'est parce que j'ai entendu des gens aussi qui disaient qu'ils peuvent te le faire par la gorge, là. Sauf qu'il y en a, je pense, t'en leur donnera envie de vomir. Fait qu'ils passent par le nez, là. Ça se peut. Mais... Bon, ça fait que là, t'as fait ton test. Et puis là, j'imagine que t'as pas les résultats comme instantanément. Et vous retournez-vous à la maison dans ce temps-là? Ben, là, je suis retourné à la maison. On est retourné chez nous. Puis le truc, c'est que nous, on vit avec... On vit avec ma grand-mère, en fait. Oh! Fait que l'affaire... Attends, wait a minute. C'est juste pour pas qu'on ait l'air irresponsable. C'est qu'en fait, ma grand-mère, elle a son appartement. OK. En bas aussi, c'est vraiment son appart, etc. Elle a sa porte de sortie, sa porte d'entrée. Fait que... Puis on a une porte aussi qui peut... Tu sais, qui sépare nos étages. Fait que... Comme l'ulti-génération, là. Ouais, ouais. Moi, j'ai mon père qui habite en haut. Nous, on habite au rez-de-chaussée. Puis il y a ma grand-mère qui habite en bas. C'est comme le rêve, votre... OK, je suis comme un peu jaloux de votre installation. C'est super. Fait que là, dans le fond, vous aviez peur pour ta grand-mère? Bien, c'est juste que, tu sais, on voulait avoir les tests le plus rapidement possible pour être sûr de... Parce qu'on n'est pas rentré en contact avec mamie. Quand on est revenu de Paris, on se disait, regarde, on revient de Paris. Même si on se sent bien. Au début, on se sentait bien. On a dit, même si on se sent bien, on va quand même faire notre confinement. Fait qu'il ne faut pas qu'on rentre en contact avec toi. On ne sait pas ce qui peut se passer. Fait que, tu sais, reste chez toi. Fais ton confinement aussi. Puis quand on pense qu'on va pouvoir reprendre contact, on le fera. Mais c'est pour ça qu'on voulait le savoir aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas comme de danger. Puis là, quand ils nous ont appelés, deux, trois jours après, ils nous ont dit, ouais, vous êtes infectés. On est en mode... As-tu eu peur que les symptômes s'aggravent une fois que tu as reçu, comme la confirmation que tu l'avais attrapé? Oui. Bien, tu sais, je souris, mais ça fait peur. Ça reste que tu es là, puis tu vois tout ce qui se passe aux nouvelles. Tout le monde qui... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui meurent. C'est vraiment... C'est une pandémie, puis ça fait peur. Fait que quand tu sais que toi, tu l'as, tu es comme... Est-ce que ta mère a eu des symptômes différents? Parce qu'on dit que ça n'agit pas de la même façon. En fait, ça n'affecte pas les gens de la même façon selon leur âge. Oui. Bien, elle a eu plus de symptômes que moi, for sure. Elle a beaucoup toussé. Beaucoup. Même un moment donné, j'avais peur. J'étais comme en détresse respiratoire, là, des fois. Fait que c'est pour ça qu'on était allés rapidement aux urgences, là. Mais ouais, fait qu'elle, elle avait plus de symptômes que moi, for sure. Elle toussait beaucoup plus. Elle avait des maux de tête. Elle était très fatiguée. Un moment donné, elle était confuse. Elle a perdu son odorat et son goût aussi. Même là encore, c'est plus ou moins. Fait que... Mais ça reste... Tu sais, là, ça reste que là, on va mieux. Puis elle va mieux. Puis, tu sais, ça reste que là, on a la permission de sortir. On n'est plus infectés et tout ça. Mais c'est juste les... C'est juste les after effects. C'est genre le aftermath du coronavirus. C'est assez spécial. Je veux dire, moi, je... L'autre jour, j'ai fait un live avec mon chorégraphe, là, en France. Puis on apprenait sur mon Insta la choré de mon nouveau single. OK. OK. Tu continues de travailler malgré tout. Oui. Bien, après, après... Tu sais, je l'ai regretté après parce que j'ai fait la choré en live. Puis après, j'étais vraiment, genre, brûlé. Mais quand je faisais le live, à un moment donné, genre, je me sentais pas bien. Puis moi, je m'écoute pas. Ça, c'est... Genre, tu sais, mon corps, il est là, il me dit, arrête. T'es tout étourdi, t'es rouge, genre, t'es rougetement, tu te sens pas bien, genre, t'as des fourmis partout. Arrête. Mais moi, j'étais là, non, je continuais, je continuais, je continuais. Puis après, je me suis vraiment pas senti bien parce que le after effect, c'est que ton corps, il s'est tellement comme battu, même si tu le sens pas trop. Il s'est tellement battu que t'es juste, genre, épuisé, là. Puis j'avais faim. Ah, ça, c'était un... Ça, c'était un... C'est vrai? Mon Dieu, ça donne faim. Moi, j'avais faim. Ça, c'est dangereux en confinement, là, avoir faim. Maman, elle avait pas faim, mais moi, là, j'avais faim. J'ai cuisiné, mon chum, j'ai cuisiné, là. Mon Dieu, mais t'es comme le perfect roommate, ça me prend... C'est ça qui me manque, moi, un coloc en confinement pour me faire à manger. Fait que là, tu t'es mis à... Bon, c'est toujours bien ça de gagner dans l'épreuve. Dans tout cas, mais j'ai tellement mangé, puis genre, je mangeais comme des bonnes portions. Puis j'étais comme, c'est impossible que j'aie faim après ça. Puis j'avais l'impression d'avoir mangé, genre, une petite entrée, comme au resto, genre. Puis il fallait que je mange un autre, pas comme mon... C'est parce que ton corps, il se bat tellement que ça prend beaucoup d'énergie. Fait que ça en demande tout le temps, mais en tout cas... Qu'est-ce que tu t'es cuisiné? Oh boy! Moi, j'ai le livre de recettes de Marie-Lou, là, trois fois par jour. Ah ouais? Fait que j'ai cuisiné avec ça, là. Est-ce que tu t'es fait du pain, en fait? C'est ça, la question? Parce qu'on dirait que là, tout le monde est devenu boulanger. Non, moi, je suis allergique au gluten, fait que je peux... Bien, je suis allergique, je suis intolérant, fait que je peux pas... Fait qu'il aurait fallu que je m'en fasse gluten-free. Mais j'étais pas dans, là, déjà, que ça me demandait de l'énergie de me mettre à cuisiner. C'est ça parce que tu te sentais comme, quand même... Mais dans le fond, toi, ton plus gros symptôme, c'était ton niveau d'énergie. Oui, c'était juste la fatigue, tu sais. Je faisais une sauce à spaghettis, à spagh, puis j'étais crevé. J'avais l'impression d'avoir fait mon workout. Ah mon Dieu! Toi qui as chanté la chanson YOLO, on a vécu une fois, est-ce que t'as eu à un point, est-ce que t'as eu peur de mourir? Parce que j'y ai pensé, moi, aussitôt que j'ai vu ça dans la presse, je me suis dit, oh mon Dieu, YOLO, 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 ça doit être moins drôle quand on est proche. Bien, quand on est proche de quoi? Bien, de la faim! Il y a des gens qui meurent, pour vrai, on fait des blagues, mais quand même, c'est sérieux. Non, non, je n'ai pas eu peur de mourir quand même, parce que nous, on est en santé. Non, mais tu sais, ça reste que nous, on est en santé, puis ça va, tu sais, moi, je n'ai pas de problème, ça va, là. Fait que, thank God. Mais tant mieux, tu as l'air en pleine forme, puis là, on a quasiment fini nos 15 minutes d'appel. Puis là, j'ai mon prochain appel qui s'en vient, j'ai Julie Snyder qui m'appelle dans 3 minutes. Mais je sais que tu as fêté tes 18 ans, dernièrement. Oui! Comment ça s'est passé? As-tu fait un gros party? Parce que moi, je me rappelle, j'ai été hangover pendant 3 jours après. C'est beau, oui. Non, 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 moi, je n'ai pas... Ah, ouais! Non, 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 moi, je n'ai pas fait la grosse fête. Non, je vais te donner un truc. Tu es mieux de refuser les shooters qu'ils appellent les zombies, là. Frends pas ça. Ah ouais, ça... C'est pas good. Non. Fait que comment tu as fêté? Bien, j'étais assez relax. C'était un surprise party qu'on m'avait fait. Parce qu'en fait, mes 18 ans, je les ai vraiment fêtés à Paris. Ah, mais c'était bien aussi, attends. Fait que... Ouais, c'est... Mais en fait, ce qu'on avait fait à maison, moi, c'était vraiment relax. Tu sais, c'est ça que j'avais envie, là, sans avoir parlé avec mes parents. Ils m'ont fait exactement ce que j'avais envie. C'était vraiment juste un truc vraiment familial, fermé, super intime. C'était le fun. C'était humain. C'était cool. Puis c'était avec la famille. Puis tu sais, déjà, on voyage tellement souvent que je n'ai pas vraiment le temps de voir mes amis puis mes proches. Fait que c'était fun d'être plus close. Fait que c'était assez relax. Puis c'était un beau surprise. Puis sinon, à Paris, on a fait un souper avec nos amis aussi, qui est un autre surprise. Puis je suis allé voir aussi... Ça, c'était vraiment sick. À Paris, il y a le... Tu sais, l'Olympia. Il y avait Taylor Swift qui faisait un concert privé à l'Olympia. Puis on a réussi à m'avoir des tickets avec ma maison de disques. Fait que j'étais allé avec du monde de la maison de disques. Fait que c'était cool. J'ai fait ça. Mais sinon, je n'ai pas fait la grosse... Je n'ai pas fait la grosse teuf. Bon, mais tu es un petit gossage. Je suis fier de toi. Bien, je ne suis pas dans les affaires-là. Mais écoute, on sait. Là, as-tu peur un peu de retourner en France? Parce qu'on voit les images à l'atelier qui font quand même peur, là. Bien, c'est assez... C'est assez heavy, là, for sure. Mais après, tu sais, nous, on a des amis en France qui ont eu le coronavirus aussi. Puis tu sais, on a parlé avec eux. Puis eux, c'est vraiment drôle parce qu'ils habitent juste à côté. Ils habitent pas loin de la Tour Eiffel. Puis ils nous ont envoyé des photos d'eux qui étaient tout seuls au Trocadéro. Mais tout seuls, il n'y avait personne. Ah oui, des matchs bizarre, un peu à voir. Oui, oui. Puis ça faisait vraiment post-apocalyptique. Fait que je ne sais pas quand est-ce que ça va réouvrir. Déjà, hier, j'ai regardé l'allocution de Macron qui parlait à la télévision. Puis il disait que les frontières n'allaient pas réouvrir avant, genre, mi-juillet. Fait que c'est sûr que je ne tombe pas en France bientôt. Ah oui, donc toi, ça va quand même avoir beaucoup de conséquences. Puis une chose, moi, qui me rend triste, c'est qu'on ne se verra probablement pas juste pour ados. Ah non! Parce qu'évidemment, ça fait partie des festivals qui sont, en tout cas, pour l'instant, reportés. Mais j'avais adoré ça qu'on se croise là l'année dernière. C'était comme un de mes highlights de ma journée. J'étais comme... Yes! Yes! J'étais même un peu surpris que tu te souviennes de moi parce qu'on ne se voit tellement pas souvent. Mais j'étais comme... Allô? Voyons. Voyons, PL. Non, mais non. Voyons. Non, mais c'est vrai, on s'est vus au Melty, genre à... On s'est-tu même vus au Melty, à MFA? Moi, je me deviens comme con. Non, je ne pense pas qu'on s'est vus au Melty. Tu n'es pas allé, toi, à le Grand Rex? Ah non, tu n'étais pas là? À Montréal. J'essaie de me souvenir, à part à Montréal. On ne s'est jamais vus en France. Non, je ne pense pas qu'on s'est vus en France. Ah non, c'est vrai. Tu avais choqué mon lancement de livre. Je viens de m'en souvenir. Ah oui! Tu avais fait un lancement en France, tu vois? Oui, c'est ça. Puis tu m'as écrit, genre, 15 minutes avant pour dire qu'on ne pourra pas venir. Ah, fuck. Ah non! Arrête! Non, mais je comprends. Tu as une vie tellement occupée. Puis je pense qu'au Québec, on ne le réalise pas nécessairement. Mais tu es extrêmement en demande en France. Puis les choses vont super bien pour toi. En tout cas, j'étais content de prendre tes nouvelles, Lenny. On a déjà busté d'une minute quinze. La règle est stricte, c'est quinze minutes. C'est non plus stricte ton affaire. C'est strict. Mais écoute, si le confinement se prolonge, on se rappellera pour jaser plein d'autres affaires. Je veux que tu me donnes ta recette de sauce à spag. Ah, c'est long, là. C'est tellement long. Je comprends pas toutes mes habiletés sociales, là. Je suis genre... Ah, c'est sûr qu'on va être bizarre en sortant d'ici. On va être comme, oh mon Dieu, un humain. Ah, my God. Mais juste quand je passe à côté de ma grand-mère, des fois, je suis comme... Ah ben oui, mais c'est parce qu'on les aime et qu'on veut pas, là. C'est très déchirant, tous nos rapports avec les personnes âgées. Mais en tout cas, prends soin de toi, Lenny, puis on se redonne des nouvelles. Merci, Toti. Salut. Salut, ciao.